Salut à toi, bienvenue dans cette troisième vidéo de cette formation sur l'introduction de la blockchain. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la blockchain. Je ne veux pas être technique, c'est pour ça que je ne vais pas parfois utiliser des images pour vous montrer un certain nombre de choses. Je préfère aller dans une conception où chacun peut intérieurement visualiser le processus. Et donc, soyez très attentifs parce que vous allez peut-être simuler des choses dans votre tête pour mieux comprendre effectivement comment fonctionne intérieurement la blockchain. Donc, la blockchain, comme on l'a dit tantôt, c'est un registre de données qui est décentralisé. Comme c'est décentralisé, il y a une personne qui a une copie des transactions. Une transaction, qu'est-ce que c'est? Une transaction, c'est tout simplement une information que tu décides de modifier dans le système. C'est ça une transaction. Tu décides de faire une modification dans le système, alors tu es en train de faire une transaction. La modification d'une information dans le système peut être quoi? Ça peut être que débite mon compte pour créditer le compte de l'autre. En réalité, ce n'est pas que tu envoies quelque chose à l'autre. Parce qu'envoyer quelque chose à l'autre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement modifier une information dans une base de données et modifier également à un autre endroit une information dans la base de données, ce qu'on va donc parfois appeler des comptes. OK? Donc, c'est ça une transaction. Et donc, une transaction, ça peut être le fait de dire, OK, envoie un Bitcoin à Paul. OK? Voilà donc ce qui est stocké dans la base, dans la base de données qui est détenue par les validateurs. C'est donc cette liste des transactions. Et donc, il y a ce qu'on va appeler un bloc. Donc, un bloc va donc cumuler un ensemble de transactions. Vous n'imaginez pas que dès que vous allez faire une transaction, directement, ça va être une mise à jour sur la blockchain. Ce qu'il y aura tellement de mise à jour sur la blockchain en si peu de temps et ça fait qu'il peut y avoir des confusions. Qu'est-ce qu'on va donc faire pour éviter qu'il y ait beaucoup de transactions qui se fassent immédiatement et qui modifient la blockchain à chaque fraction de seconde? On va donc faire ce qu'on appelle un bloc. Donc, un bloc, c'est tout simplement un ensemble de transactions. On va grouper les transactions et on va les mettre dans le registre ensemble. OK? Et donc, une personne doit faire la transaction A, d'autres personnes doivent faire la transaction B, une autre personne doit faire la transaction C. On va donc cumuler cette transaction-là et d'y mettre A, B, C dans un bloc et maintenant mettre cela sur la blockchain. Qu'est-ce qui va se passer quand A va faire la transaction? Quand A va faire la transaction, il y aura, vous imaginez, il y aura un sceau temporaire qui va stocker la transaction, qui va mettre la transaction de A dans ce sceau, dans ce récipient temporaire, ce qu'on va appeler le mempool, memory pool, donc une mémoire. Dans cette mémoire-là, c'est là où les transactions vont venir s'accumuler. Et comme les transactions vont s'accumuler, à un moment donné, il y aura ce qu'on va appeler donc le mineur. Le mineur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans ce registre de transactions qui sont en mémoire et qui sont en attente de validation. Il va donc retirer les transactions à l'intérieur et se rassurer que les transactions qu'il retire sont cohérentes. Parce que tu ne peux pas valider une transaction où tu envoies la crypto-monnaie 1 Bitcoin à A et tu envoies encore 1 Bitcoin à B. Ce ne sera pas possible que ça se fasse. Parce que tu as un seul Bitcoin, tu ne peux pas envoyer à deux personnes. Donc, les transactions qui vont être sélectionnées par le mineur vont être des transactions qui sont cohérentes, qui sont logiques et qui peuvent être effectivement des transactions réelles. OK? Et qui gardent un état cohérent de la base de données. OK? Et dès qu'il a fait cela, il va donc exécuter un certain algorithme. Cet algorithme, c'est ce qu'on va appeler l'algorithme de minage. Et cet algorithme de minage, qu'est-ce que ça fait? Ça va tout simplement essayer de trouver aléatoirement la clé qui correspond à cet ensemble de transactions qu'on vient de valider. Parce que comme ce sont les transactions, il faudrait à un moment donné utiliser une clé pour les valider. Et cette clé-là, c'est ce qu'on va appeler un H. Et ce H-là, il va donc générer aléatoirement un chiffre, aléatoirement un chiffre, jusqu'à ce que ça correspond au code de cette transaction qu'on vient, qu'on est en train de vouloir ajouter. Dès que ça va correspondre, et que le chiffre qu'il a généré correspond effectivement à la pile de transactions qu'il veut ajouter, on dit comme ça qu'il a trouvé donc la clé pour valider le bloc. Et comme il a trouvé la clé pour valider le bloc, il va donc soumettre ce bloc à d'autres personnes, donc il va soumettre cette transaction, ce bloc-là, à d'autres personnes, avec la clé qu'il vient de trouver. D'autres personnes ne vont plus rechercher la clé pour pouvoir eux-mêmes valider cette transaction parce que quelqu'un l'a déjà trouvé. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont simplement prendre la clé et vérifier que cette clé, effectivement, ça correspond à la validation de toutes les transactions qui sont dans ce bloc. Et comme d'autres personnes vont approuver, dès que plusieurs personnes approuvent, c'est ce qu'on appelle donc les confirmations. Une personne a confirmé, en fait les gens ont confirmé, et quand c'est confirmé, on va donc ajouter les blocs au-dessus, les blocs au-dessus, les blocs au-dessus, Donc, quand il va donc avoir cette confirmation, c'est lui qui aura maintenant le bénéfice qui sera payé par la blockchain. Et ce bénéfice qui est payé par la blockchain, c'est justement les récompenses qui sont données aux mineurs. Comme il vient de miner un certain nombre de blocs, un bloc fait environ 10 minutes pour être miné. Et donc, chaque 10 minutes, on va récompenser la personne qui a trouvé le code de ce bloc. Et donc, au début, quand on a créé le premier bloc, qui est donc appelé le Genesis bloc, qui est le tout premier bloc, on minait, on avait environ 50 bitcoins. Je ne vais pas aller dans le prix, ce n'est pas le but de la vidéo, bien évidemment. 50 bitcoins. Et donc, qu'est-ce qui a été fait dans l'algorithme du bitcoin ? On a dit, OK, quand tu mines un bloc, tu vas avoir les informations du bloc précédent. OK ? Donc, tu vas prendre le bloc actuel, tu vas prendre le H, donc la clé du bloc précédent, et tu ajoutes dans ton bloc pour comme ça avoir une connexion entre ce bloc et le bloc précédent. D'accord ? Et ça fait donc ce qu'on appelle une chaîne. Parce que si le bloc actuel a la clé du bloc précédent et que c'est haché également, le bloc d'après, le bloc suivant, aura la clé du bloc qu'on vient d'ajouter. Et le bloc d'après aura la clé du bloc précédent. C'est pour ça qu'on appelle ça effectivement une blockchain. Donc, c'est une chaîne de blocs. Et ces blocs sont tout simplement chaînés parce que un bloc a les informations du bloc précédent à dehors du tout premier. Le tout premier bloc n'a pas de précédent. Donc, lui, il est le génesis bloc. Il n'a pas besoin de précédent. OK ? Mais tous les autres blocs auront les informations du bloc précédent. C'est ce qui fait donc cette chaîne d'informations, cette chaîne de blocs qui donne donc son nom blockchain. OK ? Et donc, quand un bloc est ajouté, toi qui es le mineur, tu vas repartir avec la quantité de bitcoin qui est générée par la blockchain. Et c'est pour ça que le minage qui est donc l'algorithme qui permet de valider que les transactions qui s'ajoutent sur la blockchain ne sont pas simplement des transactions comme ça, fafelues, n'importe quoi, où les gens peuvent envoyer la crypto-monnaie à A et à B. Non ! Ce sont des formats, ce sont des trucs qui font un sens en fait. Ce sont des transactions qui font un sens. Voilà pourquoi il faut un consensus pour pouvoir ajouter des informations sur la blockchain. Et dans le cadre du bitcoin, on appelle ce consensus la preuve de travail, le proof of work, donc la preuve de travail parce qu'il y a ton ordinateur qui va travailler en arrière-plan pour dénicher ce nombre-là, pour trouver le chiffre, pour trouver la clé qui va effectivement correspondre au bloc qui sera ajouté. Ce travail-là, c'est ce qu'on appelle effectivement le minage. Donc le minage, c'est tout simplement chercher cette clé en fait, et aujourd'hui, ça nécessite de grandes machines, de grandes puissances de calcul pour pouvoir effectivement trouver cette clé. Donc voilà comment la blockchain fonctionne de façon générale. On ne va pas entrer dans trop de détails pour éviter de te perdre, mais tu dois tout simplement comprendre, au résumé, que c'est un ensemble de transactions qui sont mises dans un bloc et il y a maintenant un mineur qui va valider la transaction en trouvant une certaine clé et une fois qu'il a validé cette transaction en trouvant la clé, il va donc proposer ce bloc à d'autres personnes dans le réseau et ces autres personnes vont mettre à jour leur livre tout simplement. Et quand il a donc des personnes qui vont accepter que oui, la transaction est correcte et qu'on va ajouter d'autres blocs au-dessus du bloc qu'il vient de proposer, c'est ce qu'on va donc appeler les confirmations et lui, il aura donc le bénéfice qui est donc généré comme ça par la blockchain. On se voit dans la prochaine vidéo pour parler d'autres choses. Pente-toi bien. Ciao.